La parole est une lampe avec Dieu Cela est inévitable Mais dans cet enseignement Ce soir nous allons voir Comment le chrétien doit se comporter Face aux épreuves Quelle reste son attitude Quand il rencontre des problèmes Comment doit-il se comporter Lorsque rien ne marche Sans plus tarder nous allons Lire notre bible dans le livre des apôtres Au chapitre 7 Le verset 25 et 26 Acte des apôtres Chapitre 16 Le verset 25 et 26 Acte 16 Verset 25 et 26 Vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantaient les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Tout à coup Il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison Furent débranlés Au même instant Toutes les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers Furent rompus Sur le Seigneur Dieu Tout-Puissant Ceci est ta parole Communique-nous ta pensée Seigneur Afin que Nous serons transformés Afin que nous sachions Comment faire face aux épreuves Parce que nous les rencontrons Seigneur Tu es Seigneur Et tu es Dieu A toi seul puisse être La louange et la gloire Ainsi nous entendons Dieu n'aimait N'importe qui peut chanter Lorsqu'il est béni Lorsque Dieu l'a béni Lorsqu'il voit la main de Dieu Lorsque tout va bien Mais bien aimait Laisse-moi te dire Que le coeur du chrétien Peut chanter même en prison Peut chanter même dans les tribulations Peut chanter même dans la souffrance Et donc Il peut chanter en toutes circonstances Pour avoir délivré une femme D'un esprit de piton Paul et Silos Se retrouvent injustement en prison Face à cette injustice Il loue le Seigneur Une attitude Qui est extraordinairement incroyable Moi et toi Je crois qu'on serait en train de rouspéter Je crois qu'on serait en train de Si pas de De maudire ces gens là Peut-être qu'on serait en train de De demander au Seigneur Seigneur pourquoi ? Seigneur Pourquoi as-tu permis cela ? Pour Seigneur Pourquoi puisses-tu permettre De faire en prison Pendant que je fais ton oeuvre ? Mais quelle a été leur réaction ? Ils ne se sont pas plaints Ils ne se sont pas justifiés Ils ont tout simplement Loué le Seigneur Le chrétien est appelé Quelquefois A faire face aux tribulations Il rencontrera l'injustice Et la souffrance Mais quelle doit être sa réaction ? Quel doit être son comportement ? Donc je le disais tout à l'heure De nos jours La première réaction du chrétien Est de prier pour sa libération Seigneur libère-moi Seigneur je suis innocent Mais Dieu sait que tu es innocent Dieu sait que tu as besoin D'être libéré Sa première réaction C'est peut-être de souhaiter Tout le malheur du monde A son ennemi Mais Nous devons remarquer sincèrement Qu'à aucun moment Paul et Silas Ne demandent à Dieu De les libérer A aucun moment Ils ne disent à Dieu Qu'ils sont Sincères Qu'ils sont innocents Parce que Dieu sait qu'ils sont innocents A aucun moment Ils ne demandent à Dieu De leur faire justice Ils louent tout simplement Le Seigneur Ils font tout simplement Confiance A Dieu Pour illustrer cela Nous allons lire Un passage Que j'aime beaucoup Un passage qui m'a choqué Et un passage qui m'a Qui m'a ouvert les yeux Sur la personne de Dieu Un passage qui m'a ouvert les yeux Sur la force Sur la puissance de la loi Deux chroniques Deux Chapitres 20 et 22 Deux chroniques Chapitre 2 Verset 20 et 22 Deux chroniques chapitre 2 Deux chroniques Deux chroniques 20 plutôt Deux chroniques 20 Voilà Deux chroniques 20 Le verset 22 Voilà Au moment où commençaient Les chants et les louanges L'éternel plaça une embuscade Contre les fils d'Amon Et d'Amoab Et ceux de la montagne de Séir Qui étaient venus Contre Jula Et ils furent battus Bien aimé C'est extraordinaire La Bible dit Au moment Au moment où commençaient Les chants et les louanges Au moment où commençaient Les chants et les louanges Dieu agit Bien aimé Chaque fois que tu commences A louer Chaque fois que tu commences A chanter Dieu agit instantanément A ce moment Si une armée immense Est venue de l'autre côté De la mer Morte Déclarer la guerre A Josephine Il était attaqué Par ses ennemis Mais sa réaction Est de louer l'éternel En chantant Il n'a pas rassemblé Ses armées Il n'a pas fait Autre chose Mais tout ce qu'il a fait En chantant Des cantiques A l'éternel N'est-ce pas merveilleux ? Quand Dieu entendit Son peuple chanter Un cantique plein de foi Il jette à confusion Dans les rangs De l'ennemi De sorte que les combattants Se mettent à se battre Et à se détruire Les uns les autres Bien-aimés Vous qui êtes au milieu De l'épreuve Vous qui êtes Dans la souffrance Dieu C'est ce qu'il y a De mieux pour vous Arrêtez de pleurer Arrêtez de vous justifier Car la solution Est en Dieu Arrêtez de vous battre En contre un ennemi Qui est peut-être Plus fort que vous Louez tout simplement L'éternel Et dès que vous allez Commencer Au moment où vous allez Commencer Au moment où vous allez Commencer à chanter Des cantiques Dieu va commencer A agir Car la Bible dit Dans le livre des Sommes Le chapitre 22 Verset 3 Que le Seigneur Siège au milieu De nos louanges Louez le Seigneur Revient à l'inviter Là où l'on est À l'inviter Dans notre problème À attirer son regard Sur nous Et à se pencher Sur nous Bien aimé Vous qui passez De moments difficiles Faites tout simplement Confiance à Dieu Chantez des cantiques D'adoration Il sait que vous êtes Dans l'épreuve Il sait que vous passez De moments difficiles Mais Louez tout simplement Notre Seigneur Et il fera Ce qu'il y a de mieux Pour vous Oui c'est vrai Qu'il est difficile De glorifier Dieu Dans la souffrance Lorsque vous regardez Votre situation Avec vos yeux humains Cela paraît impossible Bien aimé Faites tout simplement Confiance à Dieu Oui c'est vrai Qu'on vous traitera D'insensé On vous traitera Peut-être De fainéant De paresseux Mais faites-le Faites-le bien aimé Louez le Seigneur C'est une recommandation De Dieu Vous qui êtes Dans la souffrance Vous qui êtes Dans le chômage Vous qui êtes Dans la précarité Maintenant Tombez sur vos genoux Commencez à louer Le Seigneur Glorifiez-le Dans votre effraux Et vous verrez Sa main vous délivrer Chantez des cantiques D'adoration Et vous verrez Sa main dans votre vie Et vous verrez Vos chaînes tomber Et le Seigneur Sera glorifié Prions le Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant N'importe qui peut chanter N'importe qui peut louer Lorsqu'à la porte De la prison est toujours Lorsqu'il est libéré Lorsqu'il est béni N'importe qui peut chanter Lorsqu'il est dans le bonheur Et dans l'opulence Éternel Dieu Tout-Puissant Je suis dans la souffrance Je suis dans le mépris Je suis dans la précarité Je suis dans le chômage Donne-moi la force De chanter Pendant cette souffrance Donne-moi la force De chanter Dans toutes circonstances Donne à mon frère Qui est en train D'écouter cette parole La force De te faire confiance Augmente notre foi Parce que cela demande De la foi au Seigneur Augmente notre amour Envers toi Afin que Nous mettons de côté Nos problèmes Nous te remettons Nos problèmes Que nous les déposions Au pied de ta croix Et que nous fassions Ce que tu nous as demandé De faire C'est de te louer Seigneur C'est de chanter Des cantiques d'adoration Afin que ton nom Puisse être béni Et que toute la gloire Puisse te revenir Au nom de Jésus Christ Nous avons vu Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada